Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe 8h à 19h, retrouvés sur RDI Guyane, Soif de sport Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane Soif de sport, Soif de sport Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission de Soif de sport Nous sommes jeudi, le lendemain de cette fête de la victoire C'était férié hier, on se retrouve aujourd'hui pour une émission de sport On va parler d'athlétisme aujourd'hui, un ultra-tri avec Thomas de l'Etoile-Mangeulienne Et Emeline qui sont avec nous dans les studios Ainsi qu'une manifestation sportive qui va être organisée au stade de Georges Chaumet La fête du drapeau du 19 mai avec Klercy, Jean-Eli Il va tout nous dire Et puis on va recevoir aussi Karim Kieta, le président du Karaté Qui sera avec nous, Marc Marc toujours à la technique Ainsi que Paul Polidor en direct Paul Polidor en direct de Dansnac Pour ces play-offs qui ont commencé depuis le 7 mai Donc une émission assez riche Si on a le temps, on va vous présenter aussi les prochaines invités On va dire Karine Firmin Qui va nous parler de santé, de bien-être et aussi alimentaire On s'excuse pour les passionnés de foot ? On s'excuse, oui, en début de l'émission Sur ce match qu'on suit, nous, pour vous, on pourra vous donner le résultat Thomas nous l'a suggéré Thomas est avec nous, il a été très réactif Entre l'intraque fort et Chelsea Toujours un but partout On joue la 106ème minute Le score n'a pas changé Donc peut-être qu'on se dirige tout droit vers les tirs au but Dans l'autre match, Valence a perdu sur son terrain 4 buts à 2 contre Arsenal Avec un tripé d'Emerick Aubameyang Et un super Lacazette dans ce match Donc on va suivre ces résultats Et avant la fin de l'émission, pouvoir vous les communiquer On est sur la page Facebook RDI.Guyane RDI.Guyane pour poser vos questions Suivre l'émission en direct Et aussi au 363000 par téléphone Et 105.1, on est à Cayenne Et 88.4 à Kouroum Bonsoir Thomas, comment ça va ? Bonsoir, très bien Et Meurine, comment ça va ? Ça va bien Ça va bien ? Un peu timide ? Un peu timide Un peu timide, tu vas quand même parler Jean-Elie, ça va ? Oui, bonsoir Toi, tu as l'habitude avec la radio On sait que tu es un organisateur Tu es aussi sur les radios Donc tu vas nous dire Ce qui se passera au Stade Georges Chaumet Sur cette organisation Et on essaiera de faire profiter aux auditeurs De cette manifestation Très, très, très importante Sans problème Voilà Thomas, on revient sur le Chambé Red Ultra Trail Troisième participation Ouais, pour ma part Troisième participation La première année sur l'édition Le Chambé Volcan Donc c'était 53 km Et les deux Enfin, l'année dernière et cette année Donc j'ai pris le départ Avec pas mal Enfin, en tout cas L'année dernière, on était très nombreux Là, du club de l'Étoile Montjolienne On était une trentaine 40 en Guiliane À prendre le départ Soit du 53 Soit du 100 103 exactement Moi, j'avais pris le départ du 103 Bon, avec un abandon finalement Et du coup Je ne pouvais que revenir Cette année Donc En tant que compétiteur Voilà Je ne voulais pas rester là-dessus Et puis bon Les copains l'ont bien senti Donc ils me l'ont offert Pour mon anniversaire Donc je n'avais pas trop le choix Donc voilà 103 km C'était quoi ? C'était il y a 3-4 jours On était 5 de Guiliane 2 du club de l'Étoile Montjolienne 1 de Emeline et toi Emeline et moi De l'Étoile Montjolienne 1 du TAC De Kourou De Kourou De Guiliane d'ailleurs Et un licencié de Guiliane Traille Un licencié de Guiliane Traille Quelle a été la différence Sur cette troisième édition Comment l'approche ? Le parcours a un peu changé ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Le parcours a peut-être un peu changé Moi je n'ai pas fait trop attention Ça reste quand même quasiment identique Enfin en tout cas Oui non Ça reste le même parcours C'est-à-dire 103 km Avec beaucoup de dénivelé 5500 mètres de dénivelé Et surtout Qu'on pourrait diviser en deux parties Avec la première partie On commence par l'ascension La montagne Pelée À midi Donc 1300 mètres Et ensuite On déroule un peu Pendant Allez pendant le 40 35 35 35-40 kilomètres Et une deuxième partie Qu'on passera Enfin Durant laquelle On courra On courra la nuit Avec pas mal de successions De collines Et De la boue Des racines Donc Une partie vraiment très peu Très peu roulante Beaucoup de boue Beaucoup de racines Un parcours Un peu plus compliqué Ce qu'on a vu ici Le raid Qui s'est passé dernièrement En Guyane C'est différent Non mais C'est à la limite C'est pour la dernière partie L'ultra trail Organisé par Jungle Jungle Adventure Du coup La deuxième partie Il a le sentier Les 11 derniers kilomètres De Léon Il n'y a pas le dénivelé Mais il y a la boue Les racines On pourrait Ouais c'est assez technique C'est très peu roulant Ça se fait en marchant On parle de course Mais concrètement Par exemple Le 103 La moyenne La personne Enfin le vainqueur En combien de temps ? Il gagne en 13h36 De mémoire C'est un champion C'est son travail J'imagine Et donc ça fait Du 7 7,5 à l'heure C'est un peu Les mêmes horreurs Que le 100 kilomètres Du Père Noël Ce qui a terminé Un petit peu En 12h 12h Ouais Les 100 kilomètres Bon là C'est plat En général Je ne connais pas Le record Pour le 100 kilomètres Mais j'imagine Un bon coureur Enfin un très bon coureur Il va être capable De coureur ça A plus de 12h Ouais J'imagine Ouais A plus de 12h Emeline Une fille Donc l'étoile Montjolienne Deux athlètes Thomas et toi Comment est-ce que ça s'est Passé de ton côté Sur ces 103 kilomètres Aussi La même distance Que Thomas Alors Pour ma part C'est la deuxième participation Donc l'an dernier J'ai pris le départ Du relais Donc j'ai fait la première partie Les 50 premiers kilomètres Et mon conjoint A pris le relais De la seconde partie Donc en relais Voilà En relais On a fini la course En 18h Cette année En individuel J'ai mis 22h36 Donc j'arrive Neuvième femme Et j'en ai bavé Vraiment ça a été très dur La boue Les cordes Les rivières La nuit Le sommeil C'était vraiment Très difficile Au niveau de logistique Comment est-ce que ça se passe Sur le parcours Au niveau Des positionnements Du ravitaillement On arrive à manger aussi Oui On arrive à manger Riz, lentilles Pendant le parcours Oui On s'arrête On mange Comment ? Oui Justement ça fait partie Il faut s'alimenter Il faut bien s'alimenter Parce qu'on peut effectivement Dès que la fin Comment dire Abandonner Parce qu'on s'est mal alimenté Et donc C'est ce qui nous donne Le carburant Pour avancer Vraiment Parce qu'on reste On reste Une vingtaine d'heures Mais lorsqu'on court Comme ça Normalement Enfin On essaie d'arriver Le plus rapidement possible Du coup Le fait de s'arrêter Est-ce qu'on se dit pas Mince Je suis en train De perdre des minutes Parce que je m'arrête Pour manger Non parce que c'est des minutes Comment ça se passe Si on ne s'arrête pas On va aller perdre ces minutes Enfin il faut du carburant C'est à dire que je crois Que c'est on dépense Oui mais est-ce qu'on se donne Par exemple un timing On dit bon allez Il faut que je mange En une demi-heure Ou non Pas forcément Perso à notre niveau C'est la sensation un peu On se dépêche quand même On reste en course C'est ça Quelque part mentalement Il faut rester en course Mais on s'oblige à manger Puisque si on commence pas A manger au bout de deux heures Trois heures de course Après l'estomac Refuse de manger Et c'est l'abandon Mais on a faim Comment est-ce que ça se passe Au niveau technique Il faut atteindre Un certain nombre de kilomètres En un certain nombre de temps La dernière fois C'était à deux 18h Là 22h Tout seul Comment de course Comment est-ce que ça se passe Au niveau technique Est-ce que sur le trajet Il y a des endroits Où on ne peut pas passer À une certaine heure Et c'est trop tard Oui oui Il y a une barrière horaire Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Alors la barrière horaire Cette année C'était de 29h Il me semble Oui C'est ça 29h 29h Donc à certains ravitaillements Ils arrêtent les coureurs Quand Qui ne peuvent plus atteindre Voilà Tout à fait Là on était quand même Très large Au niveau de la barrière horaire Mais voilà Je m'étais donné 24h Donc On revient Thomas Sur cette partie de préparation Vous êtes en Guyane Étoile-Mangeolienne On ne retrouve pas le même cadre Que la montagne Pelée Que la boue Que les racines de cette manière Comment vous faites pour vous préparer ici Quels sont les courses ici Qui vous préparent à ça Bon c'est vrai Il n'y a pas le dénivelé Mais on va trouver On va trouver des Par exemple De toute façon Toutes les courses Il y a pas mal de courses de trail Organisées en Guyane De plus en plus Oui énormément Le raid amazonien L'ultra trail Vous y avez participé Oui je l'ai fait Emeline aussi l'a fait Emeline aussi Vous l'avez terminé Oui oui On l'a terminé Et alors justement Entre les deux courses C'est beaucoup plus plat C'est beaucoup plus plat Après ça prépare Il faut faire du dénivelé De toute façon Pour ce genre d'effort Il faut faire du dénivelé Il faut faire du Comment dire Du renforcement musculaire De toute façon Des membres Enfin des jambes Entre autres Et il faut trouver du dénivelé On en trouve On en trouve Sur Rémir On en trouve à Fort Diamant C'est vrai que nous On est quelques-uns On enchaîne On se rend sur le retard Et puis on enchaîne Des Fort Diamant Et ça fonctionne Parce que Je vois les coureurs guyanais On a toujours eu Depuis trois ans Qu'on va là-bas On a toujours des résultats Très très bons Et là il y avait combien Deuxième coureur guyanais Justement Cinq Cinq C'est ça Mais pas que de l'étoile Maugulienne On était que de l'étoile Il y avait Thierry Bigot de Kourou Du Tac Et du coup Marc Marc Antoine De Jungle De Guentrail Et un autre copain non licencié Et Mathieu Ayotte De Guentrail aussi Et on a tous terminé Dans des temps largement Très satisfaisants Comment ça se passe ? Tu as parlé tout à l'heure Au début de l'émission Tu as été obligé d'y aller On t'a offert Je pense le voyage Au niveau des supporters D'ici De l'encadrement De tes amis Comment vous arrivez À être supporté Sur ce parcours ? Comment vous avez des nouvelles Qu'on vous encourage Qu'on vous suit ? Comment est-ce que ça se passe ? On sera d'accord là-dessus Avec Emeline Je pense qu'on reste en course On reste en course Donc on n'est pas le nez Sur le portable Mais c'est vrai que moi Deux fois Deux, trois fois Sur les 19 heures de course Je me suis arrêté Pour regarder les messages Et c'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp Comme dans tous les clubs Dans tous les clubs Un groupe de WhatsApp Et on sent effectivement Que les copains nous suivent Donc ça Emeline Ça apporte un petit plus ? Oui tout à fait Ça nous encourage Pour repartir Lors d'un ravitaillement On se sent bien Encouragé Bien épaulé Bon voilà On n'a pas le droit D'abandonner du coup Vous arrivez Entre filles et garçons A avoir la même allure A courir en même temps Justement à s'encourager Quand on vient du même club Du même département En fait Avec Emeline Et Marc-Antoine On s'est retrouvé À mi-chemin On s'est retrouvé En cinquantième kilomètre On était ensemble Et bien sûr On s'encourage tout le temps C'est une évaluation Très positive Qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est quelque chose Que vous faites depuis longtemps Le trail L'ultra trail Qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui On a l'impression Qu'il y a de plus en plus De personnes Qui s'essayent Ou qui essayent De repousser leurs limites En pratiquant Ce genre de discipline Je pense que c'est D'une part C'est le cadre guyanais Si prête Il faut quand même souligner Le travail Justement De Jungle Et de Jungle Adventure Et de Guyane Trail Qui font énormément Il y a beaucoup de courses proposées Et donc On est quoi En général La semaine dernière Nous quand on courait En Martinique Il y avait une épreuve Qui était courue Sur le sentier Molocoy La cacaotienne Ça regroupe Je crois qu'il y a 80 coureurs Et ça limite C'est presque le minimum Il y a toujours Une centaine de coureurs Une super ambiance Il n'y a pas vraiment de compétition On se connait tous À la limite Et c'est C'est courir dans la forêt Se dépasser Clairement se dépouiller C'est-à-dire On peut se demander Qu'est-ce qui nous pousse À aller se prendre des gamelles Dans la boue Se cogner la tête Enfin voilà On sort de là On ressemble C'est mininable Et comme objectif Justement Combien de kilomètres Toi Thomas Tu espères faire Ironman Quelque chose De ce type Ironman Pourquoi pas Après j'aime vraiment Pas trop le vélo Donc Voilà Mais non Je ne sais pas C'est un peu On se découvre un peu En faisant C'est-à-dire que Là j'en ai fait 100 Je me dis Pourquoi pas Ouais En gros c'est plutôt en durée En fait À limite Là j'ai passé 20h 20h à avancer Enfin Jean-Élie Gardien de cette sélection Des haïtiens de Guyane Le sport justement La course à pied Déjà Bonjour Bonsoir Bonsoir A tous Mais moi C'est courir Déjà je n'aime pas courir Je n'aime pas courir Oui donc c'est pour ça Que tu es proche A Chargol Voilà J'ai débuté J'ai débuté le foot En tant qu'arrière gauche Qui était arrière gauche aussi Donc dans les joueurs de champ Donc reconversion Dans les buts Voilà Donc à un moment donné Je ne voulais plus courir Après un ballon Donc je me suis dit Que voilà Fais attention Parce que moi aussi J'ai commencé arrière gauche Ok Donc on va On va remercier Thomas Et Emeline justement De nous avoir fait vivre Aussi Ce tchambéred Ici De la Martinique 103 kilomètres On ne peut que vous féliciter Et vous encourager Encore Avec cette équipe De l'Étoile-Mangélienne On devait recevoir Le président de la Pompéron Ça fait déjà quelques semaines Donc Thomas représente bien Ce club Et Emeline aussi Donc on vous remercie Merci De venir témoigner Sur RDI Guyane Dans Soif de Sport De votre passion Et on vous encourage Vraiment pour la suite Merci à vous Merci à vous Un dernier mot Pour les autres Du club Parce qu'on ne reçoit pas Tout le monde Mais il y en a d'autres Du club Qui participent A d'autres manifestations Aussi difficiles Que celles-ci Oui oui Après Là prochainement Je ne vois pas trop Il me semble qu'on a un peu Passé tous les échanges La Diagonale des Fous C'est quoi C'est dans 6 mois En mi-octobre Donc là c'est un peu C'est un peu Le raid ultime Et bien ce que maman veut Confo le propose Mais oui En ce moment Le salon d'angle Tissus rouge Structure en bois Est au prix incroyable De 369 euros Le buffet bat fumé 3 portes 1 tiroir de rangement Couleur chaîne Largeur 180 cm 199 euros Prix fête des mères Et ce n'est pas fini Le lit de place En PVC noir Avec LED Structure en bois Et saumier Dimension 140 par 190 cm 249 euros seulement Pour la fête des mères Conforama fait le bonheur De toutes les mamans Qui souhaitent en profiter Conforama Le confort pour tous De retour Dans Soif de sport Avec monsieur Claircin Jean-Eli On va parler De cette fête du drapeau Qui aura lieu Le 19 mai Au stade municipal Georges Chomette Jean-Eli Bonsoir Bonsoir à tous Voilà Donc une organisation Assez importante Une sélection haïtienne de Guyane Une sélection de Guyane amérindienne Un lever de rideau féminin Parle-nous un peu De cette organisation Et surtout l'idée De mettre en place Cette culture Qui se retrouve Qui se rassemble Ici on sait qu'on a Pas mal de communautés Voilà Et donc explique-nous Pourquoi t'es venue l'idée Et aussi Cette organisation J'ai pas la paternité De la sélection haïtienne La Zaspora Donc c'est une équipe Qui a été fondée Par la Mimanes Qui a longtemps évolué Qui a longtemps évolué Sur les terrains de Guyane La réflexion était De réunir effectivement Les meilleurs joueurs Haïtiens Qui évoluent Dans notre championnat de Guyane Et de créer Des événements En général C'était pour soutenir C'était pour soutenir Des projets humanitaires Donc ils ont fait des sorties Lorsqu'il y a eu L'ouragan Des catastrophes Des catastrophes Voilà Après effectivement La sélection a été un peu Mise en sommeil Et donc en 2018 Sous l'impulsion Donc de quelques amis De l'association Vision 2000 Qui ne sont pas présents Ce soir Et donc Des maîtres à penser De la sélection On a fait des joueurs M. Jean-Jacques Rémont Et M. Higro-Gimé Donc nous avons Souhaité relancer la sélection En s'appuyant sur La fête du drapeau Qui est donc La fête nationale haïtienne Donc une fête Qui est célébrée Donc c'était pas uniquement ici Mais partout dans le monde Partout dans le monde Avec des manifestations différentes Il peut y avoir du sport Il peut y avoir de la culture Mais l'idée étant vraiment De fêter le drapeau Qui est le drapeau de la liberté Puisqu'on obtenait Notre indépendance Vis-à-vis des colons L'année dernière C'était contre Kawina Oui Kawina Alors Kawina Qui était cité sur le fleuve Exactement Parce que l'idée C'est de sortir un peu Du littoral Donc ça aurait été facile D'avoir le CCC Ou le GELDA Ou Maturi On a voulu quand même Donner un peu plus De vitrine Une connotation de grandeur De vitrine Donc au club de l'intérieur Donc on a pensé à Kawina Donc pour la première Et cette année Donc le Une sélection d'Amérindiens Pourquoi les Amérindiens Parce qu'ils ont Alors Ils ont eu la sélection Enfin le championnat Un championnat Donc Amérindiens Et on disait Bon ça aurait été sympa De voir Donc d'avoir Les meilleurs joueurs Donc issus De ce championnat Donc d'où l'idée Donc d'avoir Nos amis Amérindiens Sur cette rencontre Jean Bonnel Toi qui est issu De cette sélection Comment tu vis Entre les deux sélections Celle de Guyane C'est très bien Pareil Jean-Jacques Raymond Était aussi dans celle de Guyane Et en même temps Vous représentez aussi Votre communauté La communauté de vos parents Comment est-ce que vous vivez Cette deux cultures Ici en Guyane Comment est-ce que ça se passe Ce partage Avec les autres joueurs Écoutez Il y a aussi Dans la sélection haïtienne Il y a aussi Pas mal de joueurs Qui sont dans les Andocop Que je retrouve encore Avec moi À jouer au football Donc moi Après ça laisse pas indifférent Parce que c'est quand même C'est toujours le foot Que ce soit Avec la sélection de Guyane Ou la sélection haïtienne Pour moi Je le vis pleinement Et je pense qu'aussi Avec la sélection haïtienne Écoutez C'est aussi Un honneur Voilà Un honneur aussi De représenter cette nation Parce que bon Faut savoir que je suis De la nationalité haïtienne Et ça je vais pas renier ça Pour qui que ce soit Bien sûr Donc je joue pour la Guyane Autant je jouerai aussi Pour la sélection haïtienne Donc qui fait qu'aujourd'hui J'ai l'occasion De la représenter Pour la fête du drapeau Et voilà Je vais la représenter Avec tout mon honneur Avec toute ma fierté Autour de cette manifestation Jean-Eli Tu as aussi voulu Mettre en avant les femmes Oui Donc ce match Levé de rideau prévu Encore de la visibilité Encore de la vitrine Pour le sport féminin Justement pourquoi ? Juste avant cette coupe du monde Qui va avoir lieu en France Et comme on dit pourquoi pas Pourquoi pas voilà Non parce que c'est Moi je suis Malheureusement Bon comme on dit J'arrivais trop tard dans le foot Donc on peut toujours Partir dans des délires Que tu aurais pu être professionnel Et tout Avoir la mucléaire que toi C'est arrivé trop tard Mais j'arrive trop tard Mais j'ai envie quand même De m'investir De donner quelque chose De partager quelque chose À titre personnel J'aide avec beaucoup de plaisir L'école de football du CSCC Je vois donc des jeunes filles Qui se donnent à fond Et là il manque de la vitrine Il manque de la visibilité Et là on s'est dit Pourquoi ne pas Pourquoi attendre de grands événements Pour voir les filles jouer Des sélections Donc sélection Guyane Contre Haïti Ou autre Là on a des clubs Des jeunes filles Qui jouent au foot Tous les week-ends D'accord Mais peut-être devant un public Moins nombreux Là on pense qu'il y aura du monde Donc une vitrine Donc le club de Kourou Le club de Kourou Avec Sinamari Et tous ont l'idée Donc d'aller dans l'intérieur D'ouvrir Kourou Le SCK Et une entente entre Sinamari Et Yarkoubo Moi ce que j'aime bien C'est que ce sont des UCS C'est pas des seniors C'est des UCS C'est vraiment Donc l'avenir Donc ce sont des jeunes filles Qui débutent Qui ont l'espoir Qui ont l'avenir devant eux Et on a des modèles Nous avons une joueuse de Saint-Laurent Il me semble Qui est en espoir déjà J'ai pas son nom En espoir En équipe de France Et puis surtout C'est de passer un message Donc aux jeunes filles Qui seront présentes au match Les jeunes filles haïtiennes C'est aussi une source d'intégration Un moyen de s'intégrer Donc vous choisissez Vous avez choisi De venir ici En Guyane française Donc vous n'allez pas repartir Il ne faut pas se leurrer Vous n'allez pas repartir Vous allez rester ici Pour qu'on soit à Guyane Autant s'intégrer Et le sport C'est un vecteur vraiment De s'intégrer Donc on va vraiment Inciter ces gens à venir Autour de ça Est-ce qu'il y a des surprises Des artistes Le consul Franchement pour ne rien vous cacher On était On peut en parler Avec un jeune artiste haïtien Qui allait donc Comment on dit Dans le jargon Performer Et pour nous Malheureusement Il n'a pas eu le visa Il y a de gros soucis administratifs Entre tous Les mêmes problèmes Nous avons ici Peut-être C'est pas le plus Le problème Guyane Mais c'est le plus Au niveau de l'ambassade Au niveau des artistes Peut-être que Le grand public Le grand public Ne les connait pas Mais dernièrement Dans un tournoi Assez connu À Brutus Il y avait un groupe Il y avait un groupe Un groupe local De casse et corps On va dire De croquet Qui ont animé Cette manifestation Nous avons des artistes ici Nous avons de la danse Il y aura de la danse Et l'idée n'est pas mal On va solliciter Donc Comme tu n'as pas eu Des surprises Il y aura une surprise Voilà Seulement 10 euros Donc pour soutenir le drapeau Et pas que Donc c'est ouvert A toutes les communautés Seulement 10 euros Pour venir voir des jeunes filles Les encourager Et aussi Cette sélection Senior Haïti Et aussi d'Amérindiens Parce qu'on sait Les difficultés aujourd'hui Au niveau politique Ou autre Des Amérindiens Ici en Guyane Est-ce que justement C'est une première Cette fois-ci Une sélection D'Amérindiens Alors les Amérindiens Ce n'est pas la première Ils ont déjà eu l'occasion D'avoir une sélection Qui est partie Il me semble J'ai eu sur Inam Une sélection Dans laquelle Évoluent comme Nos amis haïtiens Donc plusieurs joueurs Donc locaux Mais cette rencontre Entre les Haïtiens Et les Amérindiens Il me semble que c'est la première C'est véritablement la première Mais ce sont Deux communautés Qui se côtoient Avec Des associations De Cayenne Qui partent Donc du côté Donc d'Auala Yalimapo Jouer au Volleyball Parce que le sport En dehors du football L'un des sports préférés Des Amérindiens C'est le Volleyball Donc il y a eu Plusieurs gestions Comme ça Mais à ce niveau-là C'est la première Donc c'est vraiment Un brassage culturel Entre l'Amérindien Et enfin Créole haïtien Et puis l'Amérindien Il y a des endroits Où les gens peuvent venir Prendre leur billet Avant le match Tout est sur le stage Tout est en place Alors malheureusement On n'a pas pu Faire de tarification Donc le prix est unique 10 euros Et comme on l'a dit En Créole haïtien Donc c'est pieds coups de poing devant Chez nous on dirait Beffe d'ouvre en bois de bandeau Ou en France C'est premier arrivé Premier servi Donc les personnes Qui souhaitent Vraiment être assis Pour voir Profiter du spectacle Donc viendront À l'avance On a juste laissé Donc un périmètre Entre guillemets Réservé aux personnes âgées Donc on sait que Le foot brasse Beaucoup de personnes Personnes à mobilité réduite Voilà Donc qui viendraient Malheureusement un peu trop tard On leur réserve Donc un espace Pour qu'elles Donc puissent s'asseoir Et être parfaitement installées Stade municipal Georges Homet Sera ouvert à partir de quelle heure Le 18 À partir de 15h Auverture du guéché à 15h Auverture du stade À partir de 15h Au stade municipal Georges Homet Dernière question L'objectif après De ces élections Vous savez que J'ai eu Via Facebook On a donc Publié L'affiche du match Et j'ai reçu un appel De la Guadeloupe Une association De la Guadeloupe Qui avait vraiment intéressé Donc d'avoir Un match Donc entre Notre sélection haïtienne Et un club guadeloupéen Donc c'est C'est en pour parler Nous avons également Un projet D'un match à Kourou Donc ça va se faire Donc la première La première fois A tellement bien marché Ça a tellement été magnifique Que ça suscite C'était vraiment Une grande fête Et je crois que Même au niveau De la population haïtienne Un peu sceptique Parce que la réaction C'est Est-ce que c'est La sélection nationale Qui vient jouer Donc il faut qu'on leur explique Non c'est la sélection nationale Ce sont des jeunes Mais ce ne sont pas Des jeunes contre un hasard C'est vraiment des jeunes Qui jouent au football Des gens qui évoluent Dans les plus grands clubs De Guyane Des gens qui sont partis jouer Contre Haïti Je prends l'exemple Hugues Rosimé Qui a joué Contre Haïti Qui a gagné Haïti Et là Qui va se retrouver A jouer pour Haïti Parce qu'il est haïtien Naturalisé Bien l'idée Et franchement Comme nous sommes Sur la radio du sport Je vous annonce clairement Que l'envie que nous avons C'est de faire une coupe du monde Parce qu'en Guyane Pour reprendre les propos de Marc Nous avons assez Nous avons différentes communautés Et ça c'est un atout Un atout d'avoir Plusieurs communautés On peut faire Une coupe du monde en Guyane Et c'est vraiment l'idée Que nous avons après Après cette manifestation On va vraiment Se passer sur la question Et organiser Sur deux journées Sur trois journées Une coupe du monde Avec Loin de là D'opposer les gens Mais surtout Plutôt de les réunir Autour d'une passion commune Qu'est le football Exactement Il y a des responsables Qui nous écoutent Des certaines ligues Justement Ou des politiciens Qui pourront Peut-être te suivre Dans cette idée Peut-être pas forcément Sur trois jours Peut-être que sur quinze jours On peut organiser Une coupe du monde Des ethnies différentes Ici Qui existent en Guyane Parce que maintenant Tu manges au football Maintenant Manges au football Ça peut même être Et mix Parce qu'aujourd'hui Il y a des femmes Qui jouent aussi au foot Il faut valoriser Cette coupe du monde Qui va arriver très vite Il va arriver très vite Merci beaucoup Monsieur Claircin De nous avoir éclairé Merci Jean Bonnel D'être venu On va vous suivre On va discuter On va vous suivre Sur cette manifestation Et à très bientôt A très bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup On retrouve Monsieur Karim Kieta Président De cette ligue De karaté Bonsoir De judo Pardon Karim Bonsoir On va donner le résultat De ce match Entre l'intrache de Forkfort Et Chelsea Puisqu'on vous a coupé L'antenne À la fin De Attention Au tir au but En ce moment C'est 4 buts à 3 Au tir au but Pour Pour Francfort À Chelsea Le match est terminé Un but partout Après la prolongation Des 120 minutes de jeu Et pour le moment L'intrache de Forkfort Et Fait la course en tête 4 buts à 3 Donc Peut-être que c'est Chelsea À tirer en ce moment Donc on attendra On arrive à la fin Au terme De cette séance De tir au but On vous donnera le résultat Les auditeurs Et on s'excuse encore De vous avoir Coupé Sur cette fin de match On sera aussi en direct Par téléphone Avec Monsieur Polidor On est en attente De cette play-off Cette 3ème journée De play-off De hand Au hold on snack À Cayenne Alors Le judo Bonsoir Monsieur Polidor J'aimerais que je te propose Qu'on reçoive Monsieur Polidor Tout de suite Il n'y a pas de problème Bonsoir Paul On est en direct Bonsoir 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 à tout le monde Oui bonsoir Donc les play-offs Qui ont commencé Depuis le 7 mai Aujourd'hui On est à la 3ème journée C'est ça ? C'est ça C'est exactement ça Aujourd'hui On est à la 3ème journée Donc le match retour Pour les filles du Géldar Contre celles du RHK Et en garçant La JSE Contre le Montabo Athletic Club Le résultat Excusez-moi On est en même temps En direct avec Chelsea Et Francfort 4 buts partout Au tir au but Donc est-ce qu'en ce moment Depuis le 3ème jour M.Polidor Président de cette Ligue de Hande Il y a un afflux Est-ce que les gens viennent Au Hold'On Snack Pour supporter leurs équipes ? Écoutez Depuis mercredi Donc Pardon Depuis Mardi Les choses ont commencé Effectivement Le public arrive Crescendo En tous les cas En termes d'influence Les choses augmentent Chaque soir Là on espère Qu'aujourd'hui Il ne faut pas mentir Et que la pluie Ne va pas gâcher les choses Mais bon Je pense que Le handball A son public Et même ceux Qui ne connaissent pas Le handball Compte tenu De l'importance Des affiches Viendront ce soir Donc on rappelle ce soir Il l'a rappelé déjà Le retour des premières demi-finales C'est-à-dire le premier Contre le 4ème Mon fille Donc Geldar RHK Sur le premier match La première demi-finale Allée Donc Geldar La va emporter De 8 buts Et la GSE La va emporter Sur le MAC De 6 buts Donc on peut dire Que Comment dire ça Les choses Avent été déjà Pliées sur le premier match Mais à mon avis Ce sera Difficile Sur le deuxième match Ce sont autres choses Dans tous les cas D'accord Donc vraiment On invite Tous les supporters De handball Et puis ceux Qui ont envie De venir juste Supporter Ces deux équipes Enfin ces 4 équipes A faire le déplacement Ce soir Donc ça commence A 19h C'est ça Tout à fait Tout à fait Surtout au niveau Des tarifs On a mis vraiment Des tarifs A la portée de tous Sportifs ou non sportifs Evidemment Paul Polidor Ça commence à quelle heure Le match 19h30 Le premier match Et à 21h Le match Des garçons On est jeudi On aura des matchs Pendant le week-end Samedi et dimanche Alors Les clubs Qui ont gagné Le premier match Ne voudront certainement Pas qu'il y ait De match d'appui Samedi Éventuellement Les matchs d'appui Sont prévus samedi Mais à mon avis Faut un tout Pour qu'il n'y ait pas De match Pour tous les cas Pour ceux qui ont gagné Ceux qui ont perdu Faut un maximum Pour qu'il y ait Un match d'appui Évidemment Pas mal de matchs Combien de matchs De play-off Sont mis au programme Président ? Écoutez C'est-à-dire Combien de matchs ? Il y a La saison régulière Les play-off Ce sont les 4 Les 6 premiers Qui sont choisis Des filles et garçons ? Les 4 premiers Se rencontrent En match mal et retour C'est-à-dire Le premier Rencontre le quatrième Et le deuxième Rencontre le troisième D'accord Donc avec une finale Prévue pour ? La semaine prochaine Donc mercredi et vendredi Si j'ai bonne mémoire Et tout se passera Au Hall Dans Znac A partir de 19h ? Non non pas du tout Au Hall Kevin Serafin Je crois qu'on a élu domicile Maintenant à Kevin Serafin Puisque le Hall S'y prête tout à fait Pour les passionnés De handball En tous les cas D'accord Donc là ce soir Ça se passe où ? Au Hall Kevin Serafin ? Tout à fait Au Hall Kevin Serafin Excusez-moi Ok Excusez-moi mon erreur On était sur le haut dans le sac On est au Kevin Serafin Ce soir Et on sera au Kevin Serafin Jusqu'à la fin Donc à côté de la cité universitaire À Cayenne L'on doit se battre bien La sécurité y est Est-ce qu'autour de la manifestation La sécurité y est La buvette y est Tout y est en tous les cas Pour qu'il y ait une grande fête Du handball Sur ces quatre jours De demi-finale Et les deux jours Pour les finales Merci Président Polidor De nous avoir éclairci Sur ces play-offs On y reviendra Avant les finales On y reviendra aussi La semaine prochaine On fera un point avec vous Président Si vous le souhaitez Pour pouvoir informer Nos auditeurs De la suite de ces play-offs Et jusqu'à la finale Féminine et masculine Merci Président Avec grand plaisir Merci d'avoir été avec nous Sur les antennes D'RDI Guyane Merci Président Merci à vous Merci Président Kieta Karim On est dans les studios Maintenant On va parler judo Voilà Donc vous allez nous annoncer Nous partons Au tournant Antiguyan Qui se déroule en Guadeloupe Le 18 et le 19 mai Et nous partons Donc le 13 Qu'est-ce que vous raconte ? Le mercredi 15 Donc la semaine prochaine Tout de suite la semaine prochaine La semaine prochaine Voilà Et ça sera le week-end prochain Donc le week-end du 18 Voilà Au Tédirinaire Qui se trouve à Goyave Et nous partons avec une sélection De 50 combattants Un mix 50 combattants 50 combattants Ouais 50 combattants Les catégories Des plus petits On parle de Benjamin Jusqu'à Junior Senior C'est un tournoi Antiguyan C'est un tournoi Qui ouvre les portes Sur les championnats de France C'est oui C'est-à-dire qu'on est passé Sur le Je dirais oui Sur les portes Sur les championnats de France La semaine d'après Il y a la Coupe de France Par équipe minime d'ailleurs Où il y a une équipe aussi Qui va partir à Villebon Pourquoi la question 50 Comment c'est choisi ? Tout le monde est inscrit ? Tout le monde en a fait Les meilleurs De chaque catégorie ? Voilà De chaque catégorie On a pris On a voulu privilégier Surtout les Benjamins Et les Minimes Ils sont partis Beaucoup plus nombreux Les Benjamins Et les Minimes Parce que pour nous C'est un petit peu L'avenir de demain En fait Voilà Donc après Il y a quelques Junior Senior Cadet Junior Mais surtout Les plus nombreux Sont les Minimes Et les Benjamins Les championnats de France Comme vous venez de l'annoncer C'est pour les Minimes Cadet ? Non La Coupe de France Par équipe minime Ce sont des équipes De chaque région de France Qui vont se rencontrer Ça c'est pour la Coupe de France Mais est-ce que Le championnat Antiguiane Ouvre des portes Sur un championnat de France De judo ? Les championnats de France C'est-à-dire que maintenant Nous avons nos propres demi-finales Et après les finales Ce sont les championnats de France Et l'alliance qu'on a fait Avec les Antiguianes C'est-à-dire qu'on reste Dans notre bassin C'est-à-dire Qui permet aux gens Qui ont des difficultés Quelquefois A pouvoir percer Au niveau national On fait les championnats Antiguiane Mais on aurait pu aller Directement Au championnat de France Voilà Vous connaissez déjà Vos adversaires Les judokas Alors le tournoi Antiguiane N'est pas particulier Celui-là cette année Parce qu'il y aura Des équipes de France Qui seront là Des équipes Des régions de France Qui seront là Il y aura Barbade Qui sera là Ce sera plus qu'un tournoi Antiguiane En fait Ce sera Ah oui Presque un tournoi international Voilà C'est un tournoi international C'est un tournoi international Et c'est une des raisons Pour lesquelles On a voulu quand même Aller en bas Donc c'est pas sélectif C'est pas une sélection Pour aller au championnat de France Mais il y aura des équipes Je crois Barbade Antigua je crois Et quelques régions de France Est-ce que c'est la première Est-ce que c'est la première Organisation Enfin la première fois Que ce tournoi s'organise comme ça International Voilà C'est Théoriquement On devrait tourner C'est-à-dire que l'année prochaine Ça devrait se faire en Guyane D'accord Et le tout C'est d'inviter d'autres équipes Donc nous On invitera le Brésil De Suriname Et puis des régions De France aussi Et puis la Guadeloupe Et la Martinique Devraient y venir Et puis Si on arrive À atteindre D'autres îles Des Antilles Mais pourquoi même pas Haïti Quand Voilà Ça serait même très bien Qu'ils viennent Déplacer Déplacer une délégation De 50 personnes Comment ça a été Pour le financement Pour le D'un point de vue budgétaire On sait que c'est pas toujours facile C'est pas toujours facile Comment vous avez réussi Surtout que La compagnie Elle est partie Donc on avait fait une promesse C'est à dire Avec les trois présidents de ligue Qu'on ferait quelque chose de tournant Et qu'on s'engageait Et donc nous On a quand même fait le maximum Pour partir D'accord Voilà Aux Antilles Guyane Donc on a essayé de trouver Au niveau des hébergements En Guadeloupe De façon à Est-ce que les familles Ont dû y mettre Un peu de leur poche Un petit peu Mais la ligue a surtout Beaucoup A beaucoup aidé D'accord Voilà C'est à dire C'est vraiment un engagement De dire Oui voilà Nous misons aussi De façon à pouvoir aussi Nous en retour Développer notre tournoi Et quand ça va se faire Chez nous En Guyane Cette année Assez particulière Avec des clubs Des régions Des ligues De la France Barbade Est-ce que ça va tourner Guadeloupe Martinique Guyane Voilà L'année dernière C'était en Martinique Cette année C'est en Guadeloupe L'année prochaine C'est en Guyane Et le but C'est qu'on essaye De faire entrer D'autres D'autres Comment dirais-je D'autres En les îles Pour les Antilles Mais d'autres pays Limitrophes En ce qui nous concerne Et on a déjà eu Ça me fait penser Puisque mon voisin est là Déjà au préalable Lorsqu'il y avait Un problème Avec le cyclone Je crois Il y a eu un tsunami On avait fait venir On avait eu une aide On avait fait venir Une équipe haïtienne D'ailleurs Ce sont des très très bons Combattants D'ailleurs Ils ont une dynamique Et donc ça aurait été Très bien Si on les invite Et qu'ils puissent aussi Venir A ce tournoi anti-Guyane Est-ce que c'est représentatif Nos 50 judokas Qui partent Est-ce qu'aussi Au niveau de la mixité De la nationalité On est aussi riche Au niveau du judo Bah oui C'est-à-dire que Nous on regarde Oui Bon après Je ne sais pas On ne sait pas Leurs origines Mais quand on les voit On voit que Il y a Une bonne mixité Voilà Vraiment une mixité A l'image de la Guyane Voilà A l'image de la Guyane Après Peut-être en fonction Des noms comme ça On pourrait imaginer Mais C'est très très mélangé C'est très Le judo Est un Est un sport Qui brasse aussi Autant je dirais Que tout le monde A déjà fait Un tout petit peu Une fois du judo Dans sa vie d'ailleurs Voilà Je dirais que Voilà Dans les quartiers Tu confirmes Jean-Eli ? Un levé fessé Voilà Un levé fessé Voilà Exactement C'est ce qu'on est en train D'essayer de développer Parce que nous C'est ce qu'on essaye En train de développer Dans les quartiers Comme La Charmaca Et tout ça Donc la qualification De Chelsea Au tir au but Donc Chelsea En finale De cette Europa League Avec 4-6 Rebut à 3 Donc la France Devait supporter Chelsea Pour avoir plus D'équipes en Europa League Parce que si Francfort était passé C'était l'Allemagne Qui aurait eu ce quota Les quotas européens Pour avoir plus d'équipes Qualifiées en fin de saison Donc Chelsea l'a fait Donc Chelsea va retrouver Arsenal en finale Et puis de l'autre côté Liverpool retrouvera Tottenham Donc L'Angleterre Domine totalement Il domine sur une année On est champion du monde Marc Ne l'oublie pas Oui oui Je sais bien C'est beaucoup plus important C'est beaucoup plus important Donc pour l'instant Ce tournoi est quand même Assez étonnant Dans les différents scores Les remontadas Qu'il y a eu C'est spectaculaire Karim Keita Président de la Ligue de Judo Qu'est-ce qu'on attend Au niveau des résultats Pour cette année Sur ce tournoi Qu'est-ce que vous avez ciblé Puisque vous avez fait Une sélection Choisi les meilleurs Vous avez mis Beaucoup de jeunes Puisque vous me parlez D'avenir avec les jeunes C'est vrai Des résultats Escomptés Pour nous Les Benjamins L'année prochaine Ils seront minimes Donc on escompte Que quand ils iront Au championnat de France C'est-à-dire À partir de La rentrée scolaire Qui vont se dérouler Au mois d'octobre-novembre Eh bien on espère Qu'ils vont faire On aura On va faire un stage En amont Et qu'ils fassent des places Et puis Pour les minimes Qui viendront au cadet L'année scolaire 2019-2020 Eh bien pareil Puis après Mais sur cette compétition En tant que président Est-ce que vous faites Comme toutes les ligues En France Quand on se déplace Aux Jeux olympiques On dit On table sur 4 médailles Sur 5 médailles Ah oui Là on a pris des gens Mais on ne reviendra pas Les mains vides Ça c'est sûr Mais c'est quoi Les objectifs ? Les objectifs ? On peut les dire en radio Oui bien sûr Mais c'est d'avoir Beaucoup de médailles d'or Je préfère Commencer comme ça Parce qu'il faut savoir Que c'est pas C'est un tournoi international Où il y aura quand même D'autres équipes étrangères Et qui seront quand même Voilà Qui seront quand même Très très motivées Ça ne se limitera pas Qu'aux 3 départements Ça ne sera pas facile Ça veut dire Ça ne sera pas facile Ça ne sera pas facile L'adversité Oui maintenant Il y a quand même Mieux encore sera Exactement Il y a une très grosse adversité Voilà Exactement On attend le retour On peut rappeler les dates ? Donc les dates C'est le samedi 18 et 19 mai C'est le samedi de la semaine prochaine Samedi prochain Voilà D'accord On attend les résultats Sur RDE Guyane Pour communiquer Et même de là-bas Nous envoyer Sur nos infos On ne fera pas de cachoterie À ce niveau-là Merci à M. Claircin Merci à vous Pour le drapeau haïtien Ici en Guyane Merci à Jean Bonnel Qui représente nous deux Les deux Leïana Doko Et aussi cette sélection haïtienne Karim Kieta Ce soir Qui était avec nous Thomas et Emeline De l'Etoile Montjolienne Le président Polidor N'oubliez pas C'est en ce moment Marc Les playoffs de hand Oui à 19h30 C'est ça ? À 19h À 19h Au Kevin Seraphim Donc du côté de l'université Exactement N'hésitez pas À aller soutenir Nos joueuses Et nos joueurs De handball Vous pouvez retrouver l'émission Sur RDI Guyane Sur la page Facebook Et aussi en radio Dans la semaine Voilà Marc Donc on remercie tout le monde Et on se retrouve lundi Et lundi on va parler également Des jeux des îles Puisqu'on a une délégation De sportifs guyanais Qui partira Qui vont partir La semaine d'après Donc une délégation De 44 personnes Qui iront en Corse Pour participer aux Olympiades Qui vont se dérouler là-bas Donc ça s'appelle Les jeux des îles Et donc la Guyane Rencontrera d'autres D'autres territoires Alors la Guyane N'est pas une île Mais ils ont pu y participer Compte tenu de De notre statut De région ultra périphérique Exactement De l'Europe Et donc du coup On a pu y participer On a pu participer À cette compétition On reviendra dessus On reviendra aussi Avec Karine Fermin Qu'on n'a pas pu avoir ce soir Sur tout ce qui est Le bien-être, santé À l'approche de la fête des mères Des cadeaux Pour vos mamans Pour vos femmes aussi Pour certains Donc on va parler santé Alimentation, sport On va se retrouver Avec Karine Fermin À partir de lundi prochain Sur les antennes D'RDI Guyane Merci à tous et à toutes De nous avoir suivis Sur Soif de sport Merci RDI en Guyane C'est de la musique Des infos Et du sport RDI Sur 105.1 À Cayenne Et 88.4 À Kourou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada